Nous vous remettons à toi à l'éternel. Je vous remercie de vous accompagner encore une fois ce soir. Je vous remercie de vous raconter. Je vous remercie de vous raconter. Parce que c'est pour toi que nous sommes là. Je vous remercie de vous raconter. Nous allons vous prier. Nous sommes bénis pour nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à vos parents. Nous sommes dans la joie qu'il ait accordé. Que cette soirée soit pour nous. Encore une tente d'être approchée d'entre nous. Nous allons vous raconter. 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 Que tous ceux qui s'approchent de Dieu, sachent que Dieu existe. Nous allons vous raconter. Nous allons vous raconter. Il est le renoumérateur de ceux qui nous cherchent. Nous allons nous raconter. Que tu as laissé ta maison. Nous allons nous raconter. Tu as laissé tes travaux. Nous allons nous raconter. d'abord tuer ce soir c'est une manière de chercher Dieu donc voyez comme ça c'est une manière de chercher Dieu et il a une sange pour toi encore une fois que Dieu bénisse nous voulons écouter la pensée de Dieu pendant quelques minutes et puis nous passons la prière selon les orientations du Seigneur aujourd'hui nous prierons pour nos travaux nous avons un travail qui ne marche pas bien je sais, je crois qu'il y a la capacité de donner du tourisme pour que tout ailleurs nous avons un travail qui a été mis en terre nous avons un travail qui a été mis en terre nous n'avons pas de boulot vous êtes à la maison vous êtes là je crois que le Dieu que nous adorons que nous prions est capable d'ouvrir une porte pour que tu commences à faire un job tu as un travail mais il n'est pas, tu ne reçois pas ce qui t'est dit le Seigneur est capable de faire de sorte que ton patre commence à te payer comme il se doit tu as aussi quelqu'un qui a retenu ton argent un créancier depuis beaucoup de temps c'est cet argent que tu attends pour commencer une affaire vous êtes là un coeur c'est unủ c'est-à-dire queain on est là nous avons unцен Nous commençons à partir du verset 1er. Nous allons descendre jusqu'au verset 6e. Suivez la pensée de Samuel, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba qui l'en fit venir auprès de David. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül ? Pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un Christ de Jonathan qui est perclue de pied. Le roi lui dit, où est-il ? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Fils d'Amiël à l'Amiël au départ. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Fils d'Amiël à l'Amiël au départ. Le roi David l'envoya chercher dans le roi David. Le roi David l'envoya chercher dans le roi David. Marjane le roi d'Amiël à l'Amiël au départ du roi David. Tout ça, il s'agit d'un cartier. OK. Et là, il s'agit d'un texte qui soit du PC. Oui, chapitre 4 de Samuel. Comme nous lisons, nous lisons le verset prouvé. Amen. 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 Les murs restèrent sans force. Je suis allé à l'éthique et je suis allé à l'éthique. Et tout Israël fut dans les bouventes. Le fils de Saoul avait deux chefs des banques. Je suis allé à l'éthique et je suis allé à l'éthique. C'est ce qu'on appelle dans l'éthique. Dans l'un s'appelait Bahana, et l'autre, Moussousou, verset 4. Le verset 4. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclue de pied. Jonathan, mon assaïd, est âgé de 7 ans, lorsqu'arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. La saoul a été prit et s'enfuit. Il s'appelait à l'éthique, il s'est passé à l'éthique de la mort. Il s'est passé à l'éthique. Il tomba et resta boiteux à Kouéaki Mbema Kolonaye et Tikalaki Temu. Son nom était Méfibochette. Je vous asseoir. Encore une fois, nous acclamons pour la moulinette. Nous sommes en train de parler de la gerbe publique. Aujourd'hui comme hier, je tire toujours dans la pensée de notre naissance une exhortation qui puisse nous amener à nous approfondir dans la prière. Il est à monter préalablement. Non-obstant tout ce que j'aurais à dire, que la gerbe qu'on oublie, elle était debout, elle est maintenant par terre. Comme elle est par terre, ceux qui font la moisson n'ont pas besoin de ramasser ce qui tombe. Retenez ça, c'est préalable. comme cette gerbe est par terre, le moisson ne peut plus l'emporter. Elle appartiendra alors, et qu'au Zalaka, il y a mon pauvre, l'enfelin, à l'étranger. Il y a mon païen. Pourquoi ? Parce que ceux qui moissons n'ont pas besoin de ceux qui tombent. Ceux qui moissons ont besoin de ceux qui sont debout. en nombre de terre, ceux qui moissons, s'ils remarquent que quelque chose est tombé, elle est tombée par terre. Retenez ça, on va en parler. Elle est tombée par terre. Mais la chose qui tombe devient moins valeuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de ceux qui sont debout en selon la parole. Ceux qui restent debout et ce qui est tombé, c'est la même semence. Vous voyez comme ça ? C'est la même semence. Sauf que, Dieu veut distinguer les gens pour que l'enfelin, l'enfelin, et l'étranger, aient aussi pas. Regardez ça, c'est très important, on en parlera. Je vais parler toujours de ce qui est tombé, c'est-à-dire ce qui est devenu UNITI. Vous comprenez ? Ce qui est tombé est devenu comment ? UNITI. La germe qu'on oublie, c'est une germe qui est devenue UNITI. UNITI. C'est-à-dire qu'on trouve UNITI. L'hypokyo basopos est des âmes d'hypokyo. C'est-à-dire qu'on trouve UNITI. C'est-à-dire qu'on trouve UNITI. L'hypokyo basopos est des âmes de l'hypokyo basopos est une âme de SEMENCES. Et nous avons expliqué selon les écultures qui nous gère, c'est un individu comme vous, c'est un individu comme moi. C'est ainsi que l'écriture dit dans 2 Samuel, j'avais 4. Je vais directement vers ces 4. Il y avait un jour, où Israël était en combat avec ses élus. Pendant ce temps-là, les rois qui venaient s'appelaient Sadi. Je n'en parle pas d'autres petits détails. Sadi, pourtant, ne génie entre pas. Les rois qui venaient en ce temps-là, je n'en parle pas d'autres petits détails. Ils ont combattu, ils ont combattu. C'est le nom de sa vie, chapitre 4. Saïl avait aussi son fils qui était un guerrier. Il s'appelait Jomato. C'est dans 2 Samuel, chapitre 4. La Bible dit que la guerre s'est passée à Jizreï. C'est pas important pour vous. C'est dans le chapitre 1, je n'en parle pas. L'écriture dit que la nouvelle est venue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous comprenez les récits? Le nouvel est venu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le verset 4. Oui. Jonathan, fils de Saúl, avait un fils perclue de pied. Oui. Et âgé de 7 ans, lorsqu'il arrive à Jizreï, la nouvelle de la mort de Saúl et de Jonathan. Oh là là! Jonathan avait un fils perclue de pied. Mais Jonathan, lui, c'est le fils de Saúl. Les deux sont dans les champs de bataille. Et une nouvelle arrive à la maison. Ceux qui sont dans la maison ne sont pas sur les champs de bataille. Mais la nouvelle arrive dans la maison. C'est-à-dire que c'est la nouvelle de la vie ou la nouvelle de la mort. C'est la nouvelle, hein? Qui est mort? Et Saúl? C'est ça? Et Jonathan? Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que je dise que Que c'est le roi qui est mort sur les champs de bataille? Vous serez d'accord avec moi que je dise encore Que c'est le roi qui est mort sur les champs de bataille? Les messages qu'on amène ici C'est le message de la mort Vous avez l'été dit? Quand ce message de la mort arrive Il y avait dans la maison une nourrice La nourrice s'est dit Je prends l'enfant de 5 ans Cet enfant s'appelle Mephi Bochette Il le prend avec elle La nourrice s'est dit Je dois courir Qu'est-ce qu'il fait faire la nourrice? Il y a des autres qui 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 Qu'est-ce qu'il fait qu'elle court? Il y a des autres qui C'est quoi? Quelle nouvelle? La mort de la mort Donc moi je comprends Que la nouvelle de la mort Avaient plongé Une nourrice dans la course Mais cette nourrice n'était pas seule A son dos Il y avait un enfant Il y a des autres qui Vous êtes là? La nourrice tombe Qu'est-ce que c'est le texte? Exactement À jeun des cinq ans Lorsqu'arriva de Jizraël La nouvelle de la mort De Saoul et de Jonathan Oui Sa nourrice L'épris et s'enfuit Oui Et comme elle précipitait sa fuite Oui Il tomba et resta voile Qui est tombé? Qui est tombé? Les fils Mephi Bochette Est tombé Et il est resté comment? A Ticalinari Qu'est-ce qu'il a fait qu'il soit voité? Si Mephi Bochette Mephi Bochette Mephi Bochette Mephi Bochette Mephi Bochette Il vous dira que En réalité Des choses sont entrées En musique Voilà Des choses sont entrées en musique C'est la mort La nouvelle de la mort Mais c'est aussi cette nourrice Qui va trafondir Si vous ne regardez la nourrice La nourrice dit là Non c'est pas moi C'est le message de la mort Est-ce qu'on peut acclamer pour la bataille? La Corée C'est ma bonne chose Un message de la mort Donne la force à une nourrice La nourrice prend l'enfant Elle veut aller L'enfant tombe boité Est-ce que vous savez quand Jésus est venu? Oui Il est venu pour que les boités et les pieds Vous croyez comme ça? Quand Jésus est venu Il a trouvé les gens boités Les gens comme Méphilochec Dis-moi que les boités et les pieds Les boités dont nous parlons ce soir Ce n'est pas les boités C'est l'enfant Mais je parle de tout ce qui était incapable De marcher avant que Jésus ne soit pas Mais qui les a fait tomber? Mais attendez je vais rapidement Qui les a fait tomber? C'était la nourrice Mais qu'est-ce qui a fait fuir la nourrice? C'est quoi? C'est le message? De la mort de Jésus Je prends une autre idée d'exemple Vous connaissez un certain Ezekias Il avait beaucoup bien lu C'est l'enfant Un jour Il se retrouvant A Mikuti Devant le prophète Isaïe Les prophètes le disent Dans l'ordre de la terre Ordonne les choses Parce que tu vas mourir Et c'est qu'il y a celui à son tour Il va à la face Devant le Dieu Quel message Isaïe a amené? Les messages de la vie ou de la mort? C'est ce que nous comprenons Que les messages de la mort Les premiers à l'amuser c'est Dieu lui-même Quand tu es un petit à temps Les jours où tu la mangeras Jiboura Oh là là, vous êtes là? Les jours où tu la mangeras Jiboura C'est quel message de la mort? Et dans ces messages de la mort Les nourrices sont précipités à transporter l'enfant Mais les nourrices n'iront pas loin avec les enfants Je nous dis ceci La nourrice est aussi Moïse Qui nous avait amené Un message qui était la loi Or la loi donne la mort Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit la nourrice C'est lui-même Moïse Après les messages de la mort Il prend l'humanité Et il fait son dos Est-ce que vous êtes là? Mais comme il est incapable Le colasar qui m'a connu Déborder l'humanité Il a commé ma patte L'enfant va tomber Moi mais ce n'est qu'il y a Vous avez aujourd'hui? Vous n'avez qu'il y a Nous qui étions autrefois païens Je ne sais pas si nous comprenons La loi dit ceci Mon père de Colombie-Brué Quand il y a un enfant Ceux qui m'en aiment Ceux qui m'en aiment A qu'on me réagir A qu'on qu'ils a mis au moins Il sera séquence Il est pas qu'il n'y a Est-ce que dans toutes les tribus du monde Où c'est l'an d'Israël? Il a dit que l'an d'Israël C'est l'an d'Israël C'est l'an d'Israël Qui a donné cette loi? Dieu C'est l'an d'Israël C'est l'an d'Israël Moïse Je sais que vous allez me rappeler Ça a commencé à être propre Mais c'est devenu loi avec Moïse Vous comprenez? C'est-à-dire Toutes les nations de la terre Avant que la loi ne tienne Elles vivent ensemble Qu'est-ce qui les a séparés? Quoi? La loi Qu'est-ce qui a fait que Les peuples de la terre Soient les uns différents des autres Mais Israël Différent des autres C'est le message que Moïse avait apporté Le message de Moïse Il n'a pas donné la vie C'est le message de la mort Attention La loi est sainte Attention Devez aussi ça La loi est sainte Mais n'oubliez pas La loi sainte ne pouvait pas sauver Parce que Dieu était loin de l'homme La loi elle-même ne peut pas sauver On n'a pas compris Jésus quand il naît Les mages sont venus le voir Comment il trouve le fils? Parce qu'il n'a pas donné La loi Où est Maïote? Allerait La loi La loi La loi La loi Quand est-ce que Jésus est mort? Je viens pour le faire Ceci Entre la naissance et la mort Qu'est-ce qu'il donne la vie ? C'est la mort, hein ? Voilà pourquoi il est écrit Les jours de la mort Il est plus important que le jour C'est la naissance Vous voyez comme ça ? En fait, de parler de vous, parlons d'abord de Jésus La mort de Jésus-Christ A fait de nous aujourd'hui un royaume de sacrificateurs Les sans-naisances Mais sans-naisances Nous sommes éloignés Parce que le Jésus qui naît Il a la capacité de dire à la femme Que la nourriture des enfants On ne donne pas aux chats Ça c'est le Jésus qui est né Mais le Jésus qui meurt Il n'a plus à dire ça Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que le Jésus qui naît C'est l'image de la loi Mais le Jésus qui meurt sur la croix C'est la loi déchirée La vie se trouve dans la loi Vous avez compris, n'est-ce pas ? C'est ce que nous disons Tous les temps que Moïse a proclamé la loi La loi, la loi, la loi, la loi Personne ne pouvait te sauver Je change La loi déchirée Les jours où tu as mangé là Qu'est-ce que tu feras ? En ce jour-là Quand Adam a mangé Ses pieds sont morts Ses bras sont morts Pourquoi quand Jésus est venu ? Il a guéri les yeux Il a guéri les bras Il a guéri les pieds Il a guéri les dos Tout cela que vous rassemblez C'est Adam Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Donc ce soir Vous comprenez que Pourquoi les gens Vous avez dit qu'on se trouve là ? Dans toutes les assemblées Où les gens Lysent la loi Mais n'en donnent pas l'interprétation Ils sont dans la mort Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'un coup 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 Je ne souviens pas de dire Il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup Qu'on ne t'entrape pas Qu'on ne t'entrape pas Qu'on ne t'entrape pas Athe, apôtre Romain L'Homain Des Corétiens Des Corétiens Galates Tous ces livres-là C'est les actes De serviteur de Dieu Lysent la loi 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 Et les actes Que lui pose aujourd'hui C'est ce qui va être considéré Lysent la loi Lysent la loi Vous comprenez ce que je dis Il ne sait pas que Ce que les actes Des apôtres ont dit Ce que Romain a dit Et les autres Les épitres C'est pas l'explication De la loi A la loi Et au démoignage Le démoignage C'est l'explication Est-ce que nous avons compris Mais regardez ce que je fais ce soir Vous avez compris Que quand la nourrice A pris l'enfant L'enfant est tombé C'est-à-dire que le message De la mort c'est la loi C'est la loi Qui a fait Comme je dis Nous tombions L'apôtre L'esprit Il s'avère L'apôtre L'apôtre dit S'il n'y avait pas La loi Je ne connaîtrai pas C'est ça non ? Tout d'abord. Romain chapitre 7. Le verset 9. Le verset 7. Romain chapitre 7. Je dis au nom de Jésus Christ. Quels dirons-nous donc ? La loi est un péché ? Mon bébé est un péché. Mon bébé est un péché. Loin de là. Je n'ai pas connu les péchés par la loi. Je n'ai pas connu les péchés par la loi. Je n'ai pas connu les péchés par la loi. Je n'ai pas connu les péchés par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Je n'ai pas connu les péchés par la loi. Je n'ai pas connu les péchés par la loi. Si la loi ne lui dit que « Ce qui est un péché qui est un péché, tu ne convoitiras point. » Je n'ai pas connu les péchés. Et le péché ne lui dit pas. Saisissant l'occasion, je n'ai pas connu les péchés par la loi. L'occasion, c'est quoi ? L'occasion, c'est la loi. Comme la loi est là, le péché saisit l'occasion et reproduisit en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises. C'est quoi convoitise ? Convoitise est autre chose. Convoitise est autre chose. Non mon père, c'est la loi. En réalité, ce qui fait que les gens ne deviennent plus péchés, c'est la loi de Moïse. Attention, je dois dire aussi, en tant qu'apôtre, que la grâce, c'est aussi une loi. La grâce est différente de la loi. Comment ? La grâce est différente de la loi. La grâce est différente de la loi. Comment ? La loi quand elle vous dit, ne ment pas. La loi ne te donne pas la capacité de ne pas mentir. Mais la grâce, quand elle vous dit, ne ment pas. Elle te donne la capacité de ne pas mentir. On n'a pas compris. Jésus relève la tête. Il dit à la femme, tout le monde qui t'accusait, il est où ? Ils sont partis. Jésus devait dire directement à la femme, va ! Moi non plus, je ne te condamne pas. Non, il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé par écrit. Est-ce que vous comprenez ça ? Il a commencé par écrit. Il a passé dans le côteau de ma terre. Quand il relève sa tête. Mais tout le monde ne nousent pas. Ceux qui n'accusaient pas. On va à chaque fois-ci, pour dire que l'écriture qui était écrite sur la terre n'est pas en eux. En ce moment, il m'a commis à la commande de la canonité. Ils sont partis. Mais l'écriture ne me trace pas. La collection. Je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas non plus. Je ne déconne pas non plus. elle ne pêche plus, elle ne pêchera pas, parce que déjà dans son cœur, il y a la loi qui lui donne la force de ne pas pêcher. C'est là la différence entre la loi et la grâce. Il y a des péchés qui ne pêchent pas. Il y a des péchés qui ne pêchent pas. Il y a des péchés qui ne pêchent pas. Il y a des péchés qui ne pêchent pas. C'est un gros menteur. Et même pour mentir, tu ne réfléchissais pas beaucoup. C'est là que tu es venu spontanément. Mais comment tu as abandonné la cigarette ? Observe comment tu as abandonné les mèches. Tu es de contre le combattre avec des mèches. Mais il y a des péchés qui ne sont pas les péchés qui ne sont pas les péchés. Il y a des péchés qui ne sont pas les péchés qui ne sont pas les péchés. Mais tu n'as pas le dit, mais tu n'as pas le dit. Mais tu n'as pas le dit. C'est parce que la parole a pris la grâce à ton cœur. Il y a des péchés qui ne sont pas les péchés qui ne sont pas les péchés qui ne sont pas les péchés. Est-ce que quelqu'un a compris ? J'ai terminé, j'ai terminé déjà. Voilà pourquoi j'ai dit. Si nous sommes tombés, comme Paul dit, j'ai connu les péchés par quoi ? Par la loi. Et si nous sommes devenus un péchés, c'est grâce à la loi. Vous comprenez ça ? Et comme on est devenus un péchés, on est devenus péchés de pieds. On est devenus un péchés qui ne sont pas les péchés. Pour en dévoiler Dieu, pour que Dieu t'aimait lui-même te donner le pied. Pour que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc mes fibochés dont nous parlons ce soir, avant de voir toute autre dimension, voyez aussi que c'est l'image de nous quand nous étions nation. Mais aujourd'hui dans l'exhortation, je dois aussi te dire, tu peux être fils de Jonathan. Est-ce que vous savez que Jonathan c'est l'ami de David ? C'est l'ami de David. Tu peux être fils de Jonathan. C'est-à-dire, quelqu'un qui aime l'Evangile, qui connaît l'Evangile, mais tu as encore les péchés. C'est-à-dire, les affaires n'avancent pas. Tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? C'est-à-dire qu'à la résurrection de Lazare, il y a un mot, il ne sait quoi de Lazare ? Jésus a dit, Lazare, sort ! Jésus ne sait pas limiter la main. Lazare est sorti avec les linges, les bras, les pieds, avec les linges. Il y a une deuxième dimension, il y a une deuxième dimension. Jésus dit, est-ce qu'on est là ? On est là ? Les premiers sons, c'est que Lazare sort. Il y a une deuxième dimension. Vous croyez que Lazare, ici, c'est l'image de toute l'humanité ? C'est-à-dire que Lazare, les animatons, c'est-à-dire qu'il y a un bateau. OK. Nous sommes sortis, par la parole de Jésus. Nous croyons que les cris qu'il a lancés sur la voix, tout est accompli, ça fait que nous soyons sortis. OK. Mais tu es sorti, tu as connu bien. Je vais te dire autrement, Jésus dans ta vie, c'est aussi le progrès. Jésus dans ta vie, c'est aussi la réussite. Que personne n'était trop, mais son église, c'est une interprétation frère. Je t'avais déjà dit, que les champs qu'Abraham avait achetés, ils contenaient, la caverne, et les arbres, et les arbres. qu'est-ce qu'ils ont cherché ? La caverne. Mais qu'est-ce qu'il a eu ? Il n'a pas eu seulement la caverne. Il a eu aussi les arbres. Est-ce que vous croyez que les arbres sont importants pour notre nourriture ? C'est l'Apocalypse qui dit, qu'il y a un arbre qui produit des feuilles importantes. Pas dans 12 mois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous êtes versé du public, mais vous êtes testé vous à l'interieur ? Il est très contrôlé, est-ce que j'avance dans ma vie ou non ? Et vous êtes écrite, vous êtes écrite, vous êtes écrite, L'évangile n'est pas une connaissance, mais c'est une vie. Ah ? Je ne sais pas si vous avez compris. Ah ? L'Évangile, c'est-il une vie ? Ah, quand moi, Jean-Pierre, je dis que je suis en vie mes pieds doivent bouger mes pieds doivent bouger moi là je dois être en mouvement c'est ça la vie je veux que vous compreniez ce soir que l'évangile en vous c'est une vie il doit entrer dans les mariages il doit entrer dans votre santé il doit des solutions il doit entrer dans votre travail il doit des solutions il doit entrer dans la vie de vos enfants il doit des solutions c'est ça l'évangile quand jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira jésus ne voit pas la vérité franchie seulement du point de vue ignorance mais ils sont aussi dans ma vie de tous les jours la parole doit me délivrer que Dieu vous bénisse c'est ainsi frère c'est ainsi frère c'est ainsi frère David accède à la royauté vous avez compris vous avez compris ici mes fibrochettes que je parle j'ai dit que c'est toi vous avez compris ici mes fibrochettes que je parle j'ai dit que c'est toi est-ce que nous pouvons dire que c'est une jègue oubliée on dit qu'on va être à l'impé le mot que vous m'a pas sali hein oh la la t'as pas compris il est tombé il est pris de vous à quoi il est à l'exemple il est sous-té à côté tu as déjà compris qu'il est à l'exemple c'est une députée l'exemple quand il tombe elle devient utile ou inutile comment ? il est utile quand mes fibrochettes est tombée aussi on va voir dans les textes qu'on a traités qu'il est dit donc comment dans les communes tu n'es pas bon à dire pas de Samuel je l'appelle parce qu'on va regarder je l'appelle regardez regardez David accède à la royauté il doit exercer du bien non il doit exercer de la beauté et c'est l'église de la bible et la volonté pour Jonathan il pose la question c'était comment la question que tu es chapitre 9 David dit le verset premier je dis au nom de Jésus Christ restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause voilà la question est-ce que ça a un tout qu'un petit cali n'a pas saïve qu'on a sali la égola pour que ça ça tourne pas en fait est-ce que ça a un tout qu'un petit cali n'a pas saïve qu'on a sali la égola si c'était moi ou toi il fallait donner le nom de celui qui était on a posé il y a quelqu'un de la maison de Saoul qui reste donc il fallait le verset 2 il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba qu'il en fit venir auprès de la ville le roi lui dit et il répondit ton serviteur le roi dit n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour qu'il juge envers lui de la beauté de Dieu et Tiba répondit au roi il y a encore un fils de Jonathan est-ce qu'on lui a demandé son état ? est-ce qu'on lui a demandé son état ? on lui a demandé il y a quelqu'un il ne faut pas répondre le coeur il fallait qu'il réponde oui je sais qu'il y a quelqu'un il ne commence pas alors que Moutouana il commence que c'est top il est perdu il est complètement connu il a dit que Azali il a dit qu'on a oublié il a dit qu'on a oublié est-ce qu'on a compris ? Moutouana c'est top Azali il a dit qu'on a oublié vous voyez qu'on somme la taux soyez du zoussou il a pas et Zaki Azali il a m'a oublié le pauvre il est par terre vous êtes d'accord avec moi ? c'est une chambre qui est par terre on la loi dit la gelbe qui est par terre la gelbe oubliée laisse-moi pas retourner la prendre on ne la reprendra pas parce qu'elle est par terre vous voyez que Zali n'a pas été donnée pour les législateurs mais pour ceux qui obéissent à la loi très bien moi la litère il a dit la main de la litère très bien mon Dieu a dit tout le monde on va vous dire et après ça on va vous dire on va vous dire on va vous dire c'est ça vous voyez vous voyez la loi n'a pas été donnée pour les législateurs mais pour ceux-là qui obéissent à la loi je donne un exemple Moïse Moïse à l'où il dit tu ne vas pas te marier à une fille étrangère je vais donner la loi mais est-ce qu'il n'a pas été donnée pour les législateurs est-ce qu'il n'a pas été donnée pour les législateurs il n'a pas été donnée pour les législateurs je l'amène en Jésus je l'amène en Jésus la loi dit ceci vous travaillez pendant 6 jours mais 7ème jour il n'y aura pas de travail qui va faire 6 jours ? Israël c'est Israël qui va faire 6 jours ? il n'a pas été donnée sa gloire est-ce que nos mamans nous suivent ? j'ai dit ceci les législateurs il est au-dessus de la loi qu'il donne et ceux-là qui obéissent à la loi ils sont en dessous nous disons ces choses par rapport à l'éternel humain Dieu a dit tu travailleras pendant 6 jours mais le 7ème jour tu ne travailleras point et qui va travailler pendant 6 jours ? Israël Israël il s'est travaillé lorsque jésus est venu le 7ème jour qu'on ne l'a pas répondit le 7ème jour tiens que tu es dans un malade un pays qui s'y est tuens que tu as puissé tiens que tu as puissé il est que tu as eu un problème il est que tu as eu un siste il ne travaillera pas, mais lui, comme c'est lui le propriétaire du jour, sachez, il vient, il travaille. Et Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu ressens à vous ? Avec nous faire un sisi. Mon père a été bon sur ma peau pour nous contacter. La loi n'est pas à retourner prendre la joie. Et ça n'est pas à t-il pas. C'est chez t-il pas. Mais il y a la vie du Dieu. Et cela ne va pas attraper la vie. Mais il ne va pas attraper la vie du Dieu. Mais il est bien. Il ne reste encore quelqu'un. Il est bien. Il est bien. Il n'a jamais oublié. Ce n'est pas qu'il n'a pas le pas de sa vie du Dieu. Et surtout, il est bien. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Je vais le faire. J'ai vu dans l'Assemblée quelques parents des dieux. J'ai vu dans l'Assemblée quelques parents des dieux. C'était à Loubouchi. Un frère a dit à une sœur de l'Église qui est célibataire. Avec qui ils ont l'habitude de parler ? Je lui ai dit à la sœur de l'Abbaye. J'ai senti la conviction que je dois me marier. Il y a un soukissat. 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 Je crois à Maman Yé de comprendre. La sœur veut dire, ouf, enfin c'est arrivé. Il y a un soukissat. 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 Tu vois la sœur là ? Je ne vois pas que c'est la femme que j'ai écouté. Oh ! Allez, allez. Commencez ! Ok. ok oh tu me raccord tu me laisses ici est ce que ça va là et la scène là elle a lui confesser je vois elle me dit papa il y a pas tellement à dire que c'est la scène y a pas dis pas dis pas je vais oublier c'est les hommes qui vont t'oublier mais les rois ne t'oublieront pas Dieu nous bénisse les critiques du Thibani il est perdu de bien il est perdu de bien il est perdu de bien qu'est ce que tu dis il y a encore un fils de Jonathan percuit de bien le roi lui dit où est-il et Thib a répondu au roi il est dans la maison de maquille fils d'amiel à l'eau de bar il voulait dire quoi il n'est pas ici au roi il est loin là-bas est-ce qu'on peut acclamer pour la pour faute de temps je ne parle pas de Thibas c'est le père de Saïd et puis c'est le père de David mais je crois que vous comprendrez qu'il était avec Saïd il est aussi avec David mais il condamne ça j'aime beaucoup il condamne Mephibosheth aujourd'hui la loi existe encore elle était avec les prophètes elle est avec nous aujourd'hui elle existe encore mais il n'a pas la même force parce que Zalip quand il n'a pas quasiment encore comme l'aïdité vu que Zalip il a eu un temps parce que c'est David qui oint oui que Zalip il a eu l'oportunité il y a eu l'homme la parole pour la Misso avant de laisser la Misso il faut qu'on ne peut pas dire il faut que cette Misso il y ait une peau il faut qu'on ne peut pas dire avant de nous dire que dans toute la loi y a la mo il faut d'abord nous montrer la loi je vais montrer à quelqu'un ce soir c'est n'est pas que tu veux voir c'est que les hommes ont dit vous me suivez vous me suivez vous me suivez comme David et moi tout le monde peut te donner les critiques mais comme David n'est pas prêt il va te chercher je rassure à quelqu'un ce soir le Dieu auquel tu as cru c'est le Dieu capable de changer les situations difficiles le Dieu capable de prendre les gens négligés le Dieu capable de prendre les gens oubliés c'est pourquoi je ne veux pas m'épouser quelqu'un parce qu'il m'a oublié mais j'ai réveillé le temps j'aimerais dire aux saints la jalousie des hommes n'est pas plus forte que l'amour de Dieu parce qu'on est saint l'amour de Dieu est plus fort que la jalousie des hommes même si ceux qui m'aiment ça n'est pas plus fort que l'amour de Dieu est inférieure à l'amour de Dieu sur ma vie il a voulu écouter le nom de Dieu sans quoi pimer la vie sautée de moi dans la vie qu'il n'a si Dieu ne nous a pas privé de son vie bon du monde n'a pas compris sa vie sautée de l'eau qu'on y a au-delà de votre raison et nous ne verrons-t-il pas toute chose avec lui quelle que soit ma déclaration est ma toute chose une déclaration de son corps prétérif les seigneurs poussent pour l'amener de l'eau mais il m'a pas dit ça des fois il a la capacité de la déclaration il y a des fois nous nous disons je ne saurais pas je n'arriverais pas je trouve comme si je n'irais pas moi comme tu as écrit à l'évangile à partir de maintenant mets toi dans ta pensée en moi-même je ne puis rien mais avec Dieu vous croyez ça ? avec qui ? avec Dieu je ferai des espoirs et il écrasera nos ennemis et qu'est-ce que David dit dans la suite ? j'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé j'ai terminé, qu'est-ce que David dit ? où est-il ? et Thib a répondu au roi 1 il est dans la maison de Maquille fils d'Amiens il est dans le débat le roi David l'envoyait chercher dans la maison de Maquille fils d'Amiens dans le débat vous n'allez pas le ramasser vous n'allez pas le ramasser moi je ne ramasserai pour mon père parce que il n'y a rien que Dieu vous bénisse allez les chercher ce soir il ne vous intéresse pas vous n'allez pas le vamos parce qu'il a besoin d'exercer la bonté pour toi il n'y a rien je ne vais pas le faire L'enseignement auquel j'ai cru Ce n'est pas seulement pour m'éloigner de la connaissance Mais c'est pour que Dieu aussi use de la bander à mon égard Est-ce que tu crois que cette situation peut changer ? Tu crois que cette situation peut changer ? Pas à cause de toi Mais à cause de l'ordre de David A cause de l'ordre de David C'est ma toi qui est le genre d'égliseur Il est venu te chercher toi Ce que j'ai oublié Et ça l'ai oublié pour un temps Mais à un moment On va venir la chercher Que le Seigneur peut faire Là où les gens ont échoué dans ta famille Le Seigneur peut faire réussir Nous sommes dans une famille où nous sommes moins intelligents A cause de l'ordre de David Que tu deviennes intelligent Nous devons nous dérouler dans le feu Nous devons nous dérouler dans le feu Lève tes mains Dis merci au Seigneur pour la parole Dis Seigneur je reconnais ce soir Que c'est toi le véritable David Tu as la parole qui suffit Pour que je m'approche de toi Et que je vive mon élévation Bénis le Seigneur au nom de Jésus-Christ Priez au nom de Jésus-Christ Priez au nom de Jésus-Christ 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 Jésus-Christ